ok bien, il y a tous ceux qui nous rejoignent en ligne on continue donc avec la thématique des états de conscience les trois états de conscience aujourd'hui on entend Yoga Nanda qui nous parle un peu plus de où ils sont situés dans le corps on redresse la tête on redresse le dos pardon, la tête, le regard les yeux fermés, on redresse le dos les mains posées sur les cuisses pour le ciel et on sait que le centre de la super-conscience celui qui nous intéresse particulièrement dans la méditation mais aussi dans la vie c'est-à-dire on veut petit à petit habiter dans cet endroit-là il est à la jonction des sourcils il est centré dans le lobe frontal et donc on concentre notre attention là-haut et on s'intériorise la concentration seule ne fait pas l'affaire et on a besoin aussi de cette réceptivité, de ce ressenti donc on se détend pour profiter justement du ressenti du calme qui s'installe dès qu'on arrête de bouger avec le corps le mental suit c'est-à-dire si on n'a pas mangé trop de sucre et si le le corps a eu sa part d'effort alors le corps peut rester tranquille et le mental va suivre naturellement ressent-on ce calme qui s'installe et aussi le battement du cœur qui nous aide à tourner notre attention vers l'intérieur on dit le battement du cœur en fait on le ressent aussi comme simplement une c'est pas forcément au niveau du cœur qu'on le ressent on peut le ressentir dans tout le corps trouver l'endroit où vous ressentez le mieux cette secousse cette circulation et on respire profondément de manière contrôlée consciente en rythmant si on peut sentir le battement du cœur la respiration avec cela donc un bon tempo peut être 4, 6 ou 8 battements de cœur pour 8 battements pour une inspiration et une expiration ensuite sur la même durée puis on intègre aussi maintenant notre pratique intérieure c'est-à-dire la prière continuelle ou la répétition d'un mantra on ne peut pas laisser le mental sans une direction claire et en même temps cette prière continuelle ou ce mantra nous permet de renourrir notre lien avec le guide intérieur on est la phrase le mantra qui vous parle ou cette phrase-là au guide divin guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie on est la phrase-là et le précieux de cette pratique c'est que on garde le mental on pourrait dire les rênes du mental dans les mains on ne le laisse pas vagabonder comme on le fait d'habitude par le mantra par la prière continuelle on reste dans une direction puis quand on va vers la gauche vers la droite on le ramène dans la même direction dans cette direction qu'on veut prendre c'est sans doute pour cette raison que Amma et Yogananda disent tous les deux qu'une heure de japa c'est-à-dire de répétition d'un mantra c'est comme huit heures de méditation en silence on ne perd plus de temps en route et si on se perd on a l'outil pour revenir maintenant on garde cette pratique qui peut vraiment nous accompagner toute la journée dans l'idéal et on entrelace les doigts sur une inspire avec cette prière ce mantra qui continue expire on pousse les mains vers l'avant on arrondit le dos et inspire vers le ciel expire on se penche vers la gauche inspire au centre expire on se penche vers la droite inspire au centre toutes les positions se passent comme un peu à l'extérieur de nous-mêmes on est dans la pratique intérieure expire on se tourne vers la gauche on pose les mains on soutient la rotation trois respirations profondes inspire les mains vers le ciel expire on se tourne vers la droite on pose les mains et on soutient trois respirations profondes on revient au centre on pose les mains derrière et là on va dans les respirations profondes on adapte le rythme de cette prière continuelle ou du japan pour rester tranquille avec ces grandes respires inspire par le nez expire par la bouche et une chose importante prenez plaisir à ressentir la fraîcheur de l'inspiration ça nous vivifie ça fait rentrer de l'énergie on se tourne vers la bouche on se tourne vers la bouche de l'énergie cinq grandes respires pour terminer dernière et on revient au centre on pose les mains sur les cuisses pour mener dans les ciels une grande inspire de redresser on garde l'air dedans quelques secondes on se détend complètement déjà et on laisse l'air sortir sans faire d'effort tout s'arrête on se détend complètement et on plonge dans les sensations intérieures puis on inspire profondément on garde l'air à l'intérieur poumon plein on rentre le ventre on relâche le ventre et on expire prenez le temps d'observer les paysages intérieurs qui se dessinent à travers ces sensations-là puis on inspire par les narines on garde l'air dedans on serre les poings et on contracte les bras les jambes le dos le ventre le cou on relâche tout on recommence contraction progressive jusqu'au maximum détente totale pendant la détente on ressent inspire à nouveau c'est aussi une manière de faire rentrer un peu plus d'énergie un peu plus de présence réveillée chaque cellule et on reste dans la détente et on inspire par les narines profondément sur cinq avec prière ou japa mantra je veux dire on garde l'air dedans même chose expire même durée même pratique inspire l'énergie remonte la lente de la colonne comme une lumière qui s'élève on garde l'air dedans cette lumière vient inonder l'eau frontale comme une sphère qui vient se remplir de lumière expire le corps se détend la lumière rayonne inspire inspire l'énergie je pense qu'il y a attend la relation de la relation l'énergie inspire l'énergie inspire On retient le souffle, on sent déjà ce calme qui s'installe, l'harmonie justement entre sentiments et raisons, et on expire. Une grande inspiration, et on abandonne le contrôle du souffle. On ressent les effets de ces préparations merveilleuses techniques, qui en plus, quand on les pratique en groupe, ont une force supplémentaire, comme si notre intention, une petite flamme que chacun peut tenir, était rassemblée en un petit feu qui peut grandir encore. On garde cette détente pour accueillir ces mots de Yogananda. L'esprit peut contrôler le corps. La relation étroite entre le corps et l'esprit fait qu'un état psychologique entraîne une réaction physiologique correspondante, qui à son tour intensifie l'état psychologique. « Soyez en colère, et votre visage le montrera. Permettez à la colère de se répandre dans vos muscles jusqu'à ce que vous soyez tendu dans tout le corps, et votre colère augmentera. » Ainsi, le yogi, en adoptant certains états physiologiques, peut produire les états psychologiques correspondants. Par exemple, pendant le sommeil, les yeux sont fermés. Ainsi, en fermant les yeux, le yogi peut produire un sommeil instantané à tout moment, n'importe où. Pendant l'état de veille, les yeux sont ouverts et généralement au niveau de l'horizon. Par conséquent, en gardant les yeux à ce niveau-là, le yogi peut rester consciemment éveillé pendant des jours, voire des semaines. De plus, pendant l'état qu'on appelle le super-conscient et dans la mort, lorsque l'âme se précipite vers la super-conscience, les yeux se tournent naturellement vers le haut. Ainsi, en levant les yeux vers le haut, en levant les yeux, et en concentrant sa vision sur le point entre les sourcils, le yogi, l'aspirant spirituel, peut éteindre à volonté les images animées de rêves ou des sensations, et se lancer dans la mer de luminosité, où les électrons, les forces de vie et le bonheur règnent dans le royaume de l'esprit. Je relis le début de cette dernière partie. De plus, pendant l'état de la super-conscience et dans la mort, lorsque l'âme se précipite vers la super-conscience, les yeux se tournent naturellement vers le haut. Ainsi, en levant le regard, en levant les yeux, et en concentrant sa vision sur le point entre les sourcils, le yogi peut éteindre à volonté les images animées des rêves, c'est-à-dire, je fais une petite explication, parenthèse, toutes les pensées en fait qui viennent en nous, nous divertir, sont des images animées, sont des sensations inventées, des sensations imaginées, mais on peut aussi éteindre les sensations du corps, et de cette manière à éteindre la super-conscience. Il y a quand même quelque chose de vraiment intéressant, plusieurs choses bien sûr, mais une chose à la fin, il dit qu'au moment de la mort, lorsque l'âme se précipite vers l'état de la super-conscience, donc ça c'est quelque chose qui peut, d'une certaine manière, nous réjouir aussi, c'est qu'on est tous destinés, quand le voile du monde incarné se lève, quand la vie dans ce corps s'arrête, à retourner dans notre vraie nature, pour un temps, avant éventuellement de revenir et de continuer à travailler à cette évolution spirituelle. Et le yogi apprend en fait, en fait, le but d'un aspirant spirituel, ça va vraiment être de se libérer de cette mort, c'est-à-dire de savoir quitter son corps à volonté de savoir pouvoir expandre, grandir en conscience au-delà des limites d'un corps, au-delà de l'illusion qu'on est juste confiné à ce corps et à ce mental. Et donc ça c'est ce que permet la super-conscience, c'est une fenêtre, on pourrait dire, une porte par laquelle on peut passer et atteindre cette liberté alors que vivant encore. Donc on retrouve notre bonne pratique, on observe l'air dans les narines, et comme on l'a vu hier, l'air dans les narines, plus on s'intériorise et plus cette sensation de l'air qui passe dans les narines va remonter le long des narines. quelque chose qui se passe naturellement, jusqu'à rejoindre justement la jonction des sourcils, la racine du nez. On laisse la sensation nous guider, on ne force pas la sensation à être à tel endroit ou à tel endroit dans les narines, mais on sait qu'en s'intériorisant, en se détendant, petit à petit, notre conscience, notre attention va se focaliser naturellement dans le siège de la super-conscience. On ressent la fraîcheur de l'inspire dans les narines et l'intièver de l'expire. Merci. 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 pour continuer d'avancer attention de rester présent à cette sensation sensation de l'air dans les narines quand le bien-être du retrait des sens est présent vous pouvez abandonner le mouvement de l'index de la moindre haute merci puis on prend une inspiration profonde on expire en trois fois on laisse l'air au dehors un instant et on laisse la respiration aller et venir sans plus contrôler le souffle et on abandonne les techniques on abandonne tout effort donc on arrête d'observer le souffle dans les narines de répéter le mantra ou de bouger le doigt et on se repose un instant dans cet espace d'expansion de la conscience et on se repose un instant et ici après tout le travail qu'on a fait de préparation, de concentration notre seul but est de rester présent pour savourer les fruits de ses efforts la conscience grandit, entre en expansion toute seule on n'a pas besoin de faire mais justement juste d'arrêter de faire de prendre plaisir à cet instant chaque respiration merci 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 que Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A partir de l'œil spirituel qui rayonne vers l'extérieur, rayonnez cette lumière, ce bien-être vers le monde. Que la force qu'on atteint ensemble, en groupe et puis individuellement, puisse se répandre dans le monde autour de nous. Avec trois « Aum ». Aum. 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 Aum.